Bienvenue sur Alzheimer et alors.com, votre chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer. Alors on va faire une petite pause dans nos interventions non médicamenteuses puisque j'ai reçu un MP et que j'ai promis à cette personne qu'on allait l'aider tout de suite. Donc il s'agit d'une étudiante qui va consacrer sa vie à prendre soin et à chouchouter nos seigneurs adorés. Vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas ne pas l'aider. Une personne en plus dans ce monde, vu le nombre de seigneurs à chouchouter, ça ne peut pas faire de mal. Et donc cette petite étudiante qui s'appelle Charline était à la recherche d'une activité pouvant aider à raviver la mémoire des seigneurs de l'unité dans laquelle elle l'étudie et fait son sautage. Et donc je lui ai proposé une personnalisation des portes de chambre, bien sûr, avec l'accord du directeur de l'établissement et les animatrices. Et ça a été un franc succès. Je vous donnerai peut-être un jour les vidéos ou les photos de cette petite activité, car j'ai eu la chance de voir les résultats. Alors le petit sujet, c'est quoi? C'est comment aider votre proche à retrouver la porte de sa chambre s'il est en EHPAD. Et donc, comment on s'y est pris? Alors, on a personnalisé les portes de chambre avec des photos et avec les noms des propriétaires des chambres. Ce qui paraît totalement logique. Et du coup, ça va servir à quoi? Eh bien, à maintenir l'autonomie des personnes qui vivent dans l'unité et surtout, ça va vous permettre aussi de faire travailler la mémoire de votre proche à vous en tant qu'aidant. Comment? Alors, il va falloir procéder par étapes. Donc, vous allez, dans un premier temps, excusez-moi, montrer les noms sur les portes devant lesquelles vous allez passer avec votre proche et les lire avec lui jusqu'à la sienne. Ça peut donner quelque chose comme ça. Vous arrivez devant la première porte et il y a marqué Madame Binet. Vous demandez à votre proche, est-ce que tu es Madame Binet? Si, ce n'est pas lui, puisque c'est un monsieur, il va vous dire, non, ce n'est pas moi. Vous continuez. Et là, c'est deuxième porte. Vous allez lui demander de lire le nom de la deuxième porte. Il va avoir marqué, je ne sais pas, par exemple, Monsieur Martin. Et là, il va vous dire, est-ce que tu es Monsieur Martin? Et là, il va vous répondre, non, je ne suis pas Monsieur Martin. Vous arrivez à la troisième et on va dire que votre proche appelle Monsieur Lévy. Vous allez tomber sur Madame Laval. Et là, vous allez dire à votre proche, peux-tu lire le nom avec moi? Il va lire Madame Laval. Vous allez lui demander, est-ce que tu es Madame Laval? Il va vous répondre non. Quatrième porte, vous arrivez. Et là, c'est, est-ce que tu peux me lire le nom sur cette porte? Lis avec moi, s'il te plaît, Monsieur Lévy. Et là, c'est Papa, Papi ou autre, ou son petit monodou, rien qu'à vous. Est-ce que tu es Monsieur Lévy? Et là, il va vous répondre oui. Et là, vous allez dire, je pense que c'est ta chambre. Et puis là, vous ouvrez la porte et là, vous dites, oui, c'est bien ta chambre, je reconnais tes affaires. Voilà, ça, c'est pour l'étape numéro un. Alors, sachez que pour une personne atteinte de troubles cognitifs, il faut beaucoup plus de temps que pour une personne qui n'en a pas. Alors, pour une personne qui n'en a pas, il faut 21 jours pour mettre un changement à l'intérieur du cerveau et 90 jours pour que ça devienne une habitude de vie. Dites-vous que pour votre proche atteinte de troubles cognitifs, il va falloir multiplier le temps par deux. Donc, il va falloir trois mois juste pour cette première étape en moyenne. Après, ça dépend. S'il est bien stimulé, ça peut prendre moins de temps. Tout le travail est un travail de collaboration entre lui et vous. Par contre, ne le forcez pas à faire ce qu'il ne veut pas faire. Sinon, si vous le forcez, si vous vous imposez, il va s'opposer. Ce n'est pas le but du tout de Montessori. Donc, la deuxième étape, du coup, au bout de ces trois mois où vous avez lu les portes à chaque fois pour accompagner votre papa à sa chambre, va être d'espacer dans le temps l'exercice. Par exemple, le faire pas toutes les fois où vous passez. Par exemple, imaginons que vous passez trois fois par semaine, mais le faire plus que deux fois par semaine. Puis, après, une fois par semaine, jusqu'au jour où vous allez dire « Papa, j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas, j'ai oublié mon sac ou j'ai besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que tu peux m'accompagner à ta chambre ? » Et là, vous allez le laisser faire. Là, le but, ça va être en fait qu'au fur et à mesure, ils réapprennent à se diriger dans l'espace et à se souvenir de comment on fait. Voilà, donc si cette petite vidéo vous intéressez, n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. Et bien sûr, je suis sûre que vous êtes tous avec moi pour dire à Charline, c'est une super idée, merci de prendre grand soin à nos seniors et on te souhaite de réussir tes futurs examens. Merci. 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 Merci.